Tous des programmes numériques visant à l'amélioration du secteur minier, Cephi et Mavaga sont des applications de haute performance pour nos experts. Je suis Urdis Manon et suivez-moi dans l'univers hautement sécurisé de Comilogue dans Inside. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Madame Virginis Eputa-Chakli, vous êtes chef de département projet et performance numérique à Comilogue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre métier ? Oui, je suis chef de département projet et performance numérique. Mon outil consiste à déployer des outils digitaux à destination des agents de la Comilogue. D'accord. Le but ici, c'est de faciliter l'expérience des utilisateurs, notamment en termes d'outils digitaux. On va déployer en fonction des besoins des métiers qu'ils vont exprimer. On va déployer des solutions qui vont les aider dans leurs tâches quotidiennes. Est-ce que Cephi va participer ? Oui, Cephi est une application qui a été déployée au sein de la Comilogue il y a à peu près deux ans. Le projet a commencé à la Comilogue il y a deux ans. C'est une application qui est une recommandation du groupe et qui a été déployée dans toutes les filiales des Ramettes. Au sein de la Comilogue, on va utiliser trois modules principalement qui vont être la sécurité, l'environnement et l'énergie. L'un des objectifs de la Comilogue, c'est le zéro accident. Donc, avec Cephi et notamment l'outil qui s'appelle MyCority, les agents vont pouvoir déclarer tous les accidents dont ils sont victimes ou dont ils sont témoins. On va pouvoir également déclarer tous les incidents, les problèmes environnementaux ou liés à la sûreté. C'est quoi le but de Cephi ? Le but de Cephi est de pouvoir remonter déjà toutes les informations sur les accidents qu'on peut rencontrer à la Comilogue. Et c'est piloté au niveau de la direction de la sécurité et du groupe. Est-ce que Cephi aujourd'hui facilite la vie quotidienne des agents de Comilogue ? Alors oui, parce que ça va permettre de déclarer les accidents, les incidents, enfin toutes les problématiques qu'on rencontre. en un temps, on va dire, record parce que Cephi est accessible via les téléphones portables. Donc, on n'a pas besoin de retourner au bureau, se connecter, envoyer un mail, etc. Voilà, donc toutes les données sont centralisées tout de suite. Rapport, en fait. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est génial, hein ? Oui. Merci beaucoup, Madame Vivignous, de nous avoir reçues et de nous avoir parlé de Cephi. Merci et merci d'être passée nous voir. Merci. Nous n'avons pas fait le tour des applications utilitaires chez Comilogue. Nous allons rencontrer Madame Londa, animateur 4.0. Madame Londa, bonjour. Bonjour, Madame. Animateur 4.0. Qu'est-ce que c'est un animateur 4.0 ? Alors, un animateur 4.0, c'est une fonction qui consiste, en fait, à porter toutes les innovations ou bien tous les outils numériques que nous mettons en place au sein de l'entreprise. Et donc, ça consiste, en fait, à accompagner les métiers à la prise en main de ces outils que nous apportons. Et comme c'est des outils numériques et que, parfois, nous n'avons pas souvent en face de nous des personnes qui sont, en fait, habituées au numérique. Et donc, il faut, en tant qu'animateur, accompagner ces personnes qui ne sont pas habituées au numérique, à s'acculturer au numérique. Et donc, nous nous accompagnons dans la prise en main, dans les formations, dans tout ce qui est de la connaissance même de l'outil qu'on amène, qu'on apporte au sein de l'entreprise. Et Mavaga, on en parle ? Oui. Alors, Mavaga, c'est une application qui, on va dire, même la première initiative numérique que nous avons mise en place au sein de Kobilogue en 2017. Et donc, c'est un bébé, on va dire, que nous avons créé et que nous sommes en train de porter, sinon que nous sommes aussi en train d'apprendre à marcher. Et donc, Mavaga est une application qui vient depuis 2017. Elle est venue, en fait, pour apporter au métier tout ce qui est optimisation des temps de retournement. Voilà. Temps de retournement ? Un retournement, qu'est-ce que c'est ? Temps de retournement, c'est dès l'arrivée du train, dès qu'un train arrive. On a toutes les actions qui se passent, toutes les activités qui se passent pour constituer le train de départ. Et donc, le train de retournement est compris entre l'arrivée du train et la mise à disposition de ce train à Citrade. Donc, entre l'arrivée du train et la mise à disposition du train de Citrade, toutes les activités qui se passent pour faire repartir ce train, on appelle ça le temps de retournement. Mavaga, Mavaga vient d'une appellation locale. Oui. Qu'est-ce que cela signifie ? Mavaga, en fait, c'est en langue zébi. Oui. Mavaga signifie les marmites. Ah, oui. Voilà. En fait, ça vient du téléphérique parce qu'avant, on va dire que le minéral était transporté par téléphérique et les téléphériques avaient des bennes sous forme de marmites. Et comme maintenant, puisque nous voulons suivre un peu tout ce qui est activité ferroviaire avec l'application Mavaga, c'est un clin d'œil un peu, on va dire, à l'histoire du transport du minéral de Komilo. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché un nom dans une langue locale ici et on a trouvé un monsieur du métier justement, monsieur Lima, a trouvé ce nom et il a utilisé Mavaga tout simplement. Voilà un peu l'histoire de Mavaga. Merci beaucoup, madame Londa, pour ses explications. A présent, nous nous dirigeons vers iRock pour une démonstration plus précise de Mavaga. A présent, nous sommes à la NASA version Komilog. Vous voulez voir comment fonctionne Mavaga ? C'est l'endroit indiqué. Bienvenue au centre intégré des opérations de la Komilog, qu'on appelle aujourd'hui le moulébé. Le moulébé, c'est le corps de garde. En langue, c'est vie, c'est le corps de garde. C'est l'endroit où on règle tous les problèmes. C'est dans des villages. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a un problème, c'est ici qu'on règle le problème. Donc, au niveau de la Komilog, tous les problèmes opérationnels de la Komilog On va faire aujourd'hui deux mines. On a la mine de Bangombé et la mine de Okuma. Donc, c'est vraiment le cœur de l'activité de la Komilog. Ce sont ces deux mines-là. Ces mines-là, on va décaper, on va produire un minerai qui va être envoyé systématiquement dans les usines pour être traité. Une fois que c'est traité, ce produit est acheminé via nos trains vers notre port d'Auvin d'eau. On a deux zones de stockage à Auvin d'eau. On a la partie Komilog avec la direction d'IFIP et on peut stocker aussi du côté G16 qui est un de nos prestataires qui nous accompagne dans le chargement de nos bateaux. Je vois beaucoup d'écrans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de caméras. Est-ce que vous contrôlez les mines depuis ici ? Alors, ici, on fait vraiment de la supervision du pilotage en temps réel. Vous allez voir ici, on a ce qu'on appelle des caméras. Ça, c'est Stevie. Ça nous permet de suivre en temps réel toutes les activités de la Komilog. Donc là, vous voyez, nous sommes du côté d'Auvin d'eau. Donc ça, c'est vraiment une vue déportée d'Auvin d'eau en temps réel. Où on voit une autre zone de stockage de produits finis à Auvin d'eau qui sont en attente de chargement. On voit aussi en même temps, sur la vue à haut à gauche, on voit un basculement de train, un basculement de wagon, bien sûr. Et nous avons aussi ici, sur la vue à droite, en bas, nous avons notre chargeur de navire qui est en attente de bâtir. OK. Et là, sur ce tableau, on voit... Alors ça, c'est notre outil de suivi en temps réel de tous nos trains sur la voie, la voie ferrée. Donc, de Auvin d'eau jusqu'à Mouanda. Comme on peut le constater, il y a plusieurs trains qui sont pollutionnés sur la voie. Tous les trains verts, ce sont les trains qui partent de Mouanda jusqu'à Auvin d'eau. Et les trains en couleur bleue, ce sont les trains qui partent d'Auvin d'eau jusqu'à Mouanda pour être chargés. On a des estimations d'arrivée de ces trains. Ça nous permet d'ailleurs d'anticiper sur le chargement des produits à faire à Mouanda ou sur le basculement des produits à faire à Auvin d'eau. Donc, ces trains-là sont remplis, sont chargés par les opérationnaires que vous allez voir tout à l'heure au niveau de la gare et sont planifiés par nos gestionnaires logistiques qui séquencent la planification de chargement de chaque train pour permettre d'avoir la bonne qualité et la qualité utile au port d'Auvin d'eau pour charger nos bateaux en temps réel. Donc, voilà un peu comment fonctionne l'application Mavaga de façon pratique. Merci beaucoup, M. Imongo, pour vos précisions. À présent, nous allons nous diriger sur un site opérationnel, Groupe Action. Bonjour, M. Biyamba. Bonjour, madame. Actuellement, nous sommes avec M. Biyamba, chef de Groupe Traction Mouanda. C'est quoi les activités de G-TRA ? L'activité de G-TRA, principalement, c'est la réception, le chargement, la formation, à l'extrême de train sur Auvin d'eau. Les trains chargés sur Auvin d'eau. Donc, en rapport avec Mavaga, comment est-ce que ça se passe ici ? Mavaga est le reflet de ce qui se fait sur le terrain. Nous avons une somme des activités qu'on fait ici, qu'on rétrace Mavaga. Donc, toutes les documentations, les génieurs de train, les génieurs d'expédition de train. Voilà. Biyamba, Mavaga. Est-ce qu'on a un exemple de ce qui part sur Auvin d'eau ? Derrière vous, vous avez un train. Oui. Un train qui est chargé d'un minéraire. Oui. Ça fait environ 8 000 tonnes. Oui. D'un affiné de chargement et qui attend son retour sur Auvin d'eau. Et le retour sur Auvin d'eau dépend de ses tracks, parce que ses tracks gèrent l'huile au trafic. Il sait si la voie est dégagée pour faire partir le train ou pas. Donc, en attendant, c'est leur temps pour repartir le train. Merci beaucoup, M. Biyamba. Merci. Je vous présente Roxy. Oui. Et je vous souhaite un quotidien du prochain Mavaga pour aller au trafic au mandat. M. Roxy, comment Mavaga facilite votre quotidien au sein de la Gitra ? D'accord. En fait, sur le sujet de Mavaga, ça nous permet de ne plus avoir à travailler sur des fichiers Excel, qui fait en sorte que ce soit quand même très laboureux de traiter les données sur les différents fichiers Excel. Et Mavaga nous permet d'aller dans, je veux dire, avec des boutons en un clic, pour pouvoir ressortir, que ce soit des graphes, pour pouvoir mieux lire nos performances sur la journée ou dans le long terme. Alors, mais vous savez tout sur les applications utilisées par nos experts de Comilog, Céphie et Mavaga. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans Inside. Séro accident !